et coucou mes amis torfistes j'espère que vous allez bien moi ça va nickel donc voilà je tiens m'excuser parce qu'hier j'ai pas fait la vidéo du quintet parce que j'ai pas eu le temps fatigué donc allez c'est parti pour demain alors à saint galmiers sur une piste de 2650 mètres il y aura 15 partants et il y en a quatre qui vont s'élancer 25 mètres plus loin voilà donc on va commencer alors l'as bretzerland pour moi a écarté mal de dix ans serge pétier duo pas en forme du tout parcours ce cheval pareil l'impasse parcours pour moi impasse le 2 défi de nez ce sera là une des bases et ça tombe bien avec son driver par contre huit victoires 12 places en 26 associations 77% de réussite voilà cheval très dur un bon engagement en tête il a déjà gagné sur ce parcours le 28 décembre il a gagné à vincennes docteur d'érable dreamgold diocles disco d'ocagne donc voilà un bon cheval le 3 bot d'ups yannick allen brillant déféré des quatre cheval assez fautif il trotte bizarrement celui-là dernière fois qu'il a été déféré des quatre il a fait troisième donc là il revient défaire des quatre attention voilà pour une fin de combinaison 7 8 voilà mais moi dans mon jeu de 6 je l'écarte le 4 vive du bois jarré impasse en gros de dix ans cheval monté et je crois qu'il a une course bientôt en plus à monter là impasse voilà le 5 à sa zéro alors lui c'est pareil maximum maximum peut-être il peut venir chercher une cinquième place s'il ya beaucoup de fautes ou voilà des cheval qui vont c'est vrai si ça que si craque il peut venir chercher les morts mais demain je ne vois pas ou c'est non plus donc le 5 impasse le 6 bosseuse rush alors un entraînement en forme voilà entraînement en forme stéphano au bon driver dernièrement il a il a gagné sa course c'est dûment à cavallon très belle course autostar en plus il disait qu'elle n'était pas à 100% elle a bien gagné notamment il y avait des filles de nez dans cette course mais des filles de nez là il a fait une mauvais départ mauvais mauvais et il a fini quatrième bien comme il faut donc et en plus ce 6 là il fait que là avec le 9 attention ce 6 si c'est pas la carotte de demain il sera très en vue en plus je sais pas pourquoi chaque fois que je sens une carotte c'est je vais essayer de voilà de l'écarter de l'écarter voilà c'est un gros risque mais bon c'est comme ça le 7 d'exit nanika bon droitier entraîneur il est confiant il peut gagner la course malheureux il a faut voilà il était fautif deux fois attention à ce clip nanika les il a beaucoup de moyens s'il reste au trop je pense que c'est un titulaire aussi à gagner la course demain shiva djurji jument très dur il faut oublier sa dernière course à boridi elle est partie devant néovent presque le parcours ben jean paul gauvin il a il a tout stoppé il n'a pas insisté donc voilà mais elle a par contre 80% de réussite en cinq tentatives sur ce parcours elle a fait deux victoires et deux placés donc attention à elle le 9 as d'aucagne comme j'ai dit c'est le deuxième atout de l'écurie roubaud la cote en plus ça sera très bien attention je pense que là ils vont essayer de faire la carotte c'est à dire que la jument la plus jouée elle fait pas l'arrivée mais par contre le mâle à 9 ans va faire l'arrivée pourquoi parce que dernièrement et il a couru ferré fait 12e et là comme par hasard déféré de 4 voilà kevin de vienne un bon driver aussi il part il part comme par hasard il part en première ligne il est bien placé aussi attention moi je préfère à lui que que le 6 le 10 on planer pour moi ce sera l'impasse du 6 à la carotte parce que tout le monde va voir qu'il avait gagné à à 168 contre une à une course à herbe à horizon comme par hasard il va revenir dans l'équipe de 20 30 non pour moi un passe le 11 chaud devant pour moi ce sera le vainqueur de la course pour moi voilà ce sera mon préféré l'entraîneur et ils viennent de normandie je crois qu'en plus il se déplace qu'avec deux chevaux je crois j'ai pas une connerie donc mais bon andrea lamy duo en forme voilà il a été deuxième dernièrement de cocktail de bois on sait très bien qui c'est voilà le 2 novembre à vincennes il a déjà gagné champion doré cabernet voilà pour moi c'est en plus ça ça fait un moment qu'il gagne pas allez chaud devant demain ça va faire chaud chaud à la cote ça reste à trois ce sera très bien le 12 vainqueur island il fait une rentrée il était blessé dernièrement un passe au total le 13 volcan du gabarit pour moi aussi une passe totale le 14 corse des reprées attention deuxième atout de la famille courmi je crois que c'est propriétaire c'est sardou chanteur 19 contre 1 attention moi je le vois bien mais moi j'ai mis dans mes trois bases parce que il va rendre 25 mètres ok mais lui l'instat aussi c'est du 2 sur 2 ce tracé 100% de réussite il va rendre les 25 mètres mais c'est pas un souci c'est beau droitier un beau cheval dur en plus il a couru je sais pas de conneries trois fois le gnt et trois fois il finit cinquième donc dans le gnt il y a quand même des gros gros chevaux à chaque fois qu'il qui luttait quoi donc là il n'y a pas quand même des trucs exceptionnels dans ce lot il y a des très bons chevaux mais pas exceptionnels donc attention lui s'il en vit peu si voilà ici par bien des 25 mètres il peut gagner cette course voilà donc le 15 avril de guise pour moi impasse à l'écarter voilà donc comme je dis moi mes impasse ce sera le 12 15 cas 13 as 10 et après derrière c'est des chevaux et après moi d'ailleurs faut je fasse des choix 6 chevaux mon petit tableau voilà donc mes trois bases comme je dis le 11 chaud devant pour moi c'est la course visée de toute façon c'est la course visée si voilà on derrière l'ami des fers des quatre comme par hasard il est juste à la limite du recul pour partir en deuxième échelon pour moi ils vont tout faire pour la gagner donc voilà deuxième base défi de défis de nez pareil là c'est une course aussi un peu visée donc attention là comme je dis un bon engagement il a déjà gagné des bons chevaux attention le 14 et bien je mets le deuxième le deuxième atout courmi voilà 14 quelques crosses d'air près comme je dis attention à lui maintenant il affronte un lot un peu moins fort il peut faire quelque chose et derrière je vais mettre les on va dire les bons éléments mais attention un peu délicat le 7 d'exit Danica comme je dis s'il reste trop pour moi il peut gagner aussi la course mais attention mais si j'ai mis juste quatrième parce que voilà elle est délicat il peut se mettre à la faute à tout moment le huit et shiva jorli ça dépend comment elle va partir si elle part comme comme d'habitude c'est à dire allez on part devant et on fait la course dure attention de pas craquer mais pour moi doit finir d'aller 5 mais attention faut pas craquer faut que tu tiennes et le neuf as d'okane ça ça sent le gros petit outsider parce que voilà moi j'estime que quand on fait une course dernièrement des concours ferré pour faire 12e et là on vient on vient voilà courir pieds nus on est bien placé c'est pas pour voilà c'est pas pour rien faire quoi donc attention à ce neuf voilà 12 2 14 7 8 9 il y a un cas de non partant que j'ai dit ce 3 voilà ce 3 voilà yannick alibria attention attention mais bon lui aussi il a de la qualité mais assez fautif il trop de bizarre donc attention les deux le quintet bon là j'ai pas fait le quintet hier donc désolé le couplet du jour pour demain voilà ce sera sur le quintet max il vous donne shiva joli et moi je vous donne mon voilà ma base le 11 chaud devant donc avec ça 10 euros placés voilà mes amis allez je vous dis moi dans cinq dix minutes pour mon live ciao et bon jeu et bon pronostic ok et et on 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 Sous-titrage ST' 501